Un hit pour grands débutants, c'est dans cette vidéo ! Hey hey ! Salut salut ! C'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous proposer ici une séance de vous coacher sur un hit que j'appelle grand débutant. J'aime pas dire débutant parce que vous avez certainement peut-être démarré votre transformation depuis un moment. Peut-être que vous avez déjà perdu 20 kilos mais que vous ne pouvez pas encore faire d'impact de saut. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Peut-être que vous n'en avez jamais fait de votre vie ou peut-être que vous avez des problèmes articulaires ou que vous êtes en obésité plus ou moins importante. Ce hit est fait pour tout le monde. Ça veut dire que si on vous a dit que vous ne pouvez pas faire de sport, vous pouvez ici. Si vous sortez de votre accouchement, que vous avez votre rééducation du périnée, vous pouvez faire cet entraînement aussi de hit. C'est tout à fait accessible, d'accord ? Donc les mouvements que je vais vous présenter dans ce hit qui a pour but de perdre du gras, de reprendre le sport en toute sécurité à la maison, ces mouvements sont relativement accessibles à tous. Vous pouvez tous le faire, ok ? Surtout si on vous a dit que vous ne pouviez pas le faire, vous allez certainement pouvoir le faire. Je vous propose vraiment d'essayer de tenter parce que vous ne perdrez rien. Vous serez juste fiers de vous d'avoir fait cette séance. Donc vraiment, faites cette séance. Si vous voulez d'autres séances de hit, vous en avez sur la chaîne YouTube Move Your Feet. Je vous en ai proposé différentes années. On a un hit débutant qui a dépassé les 2 millions de vues déjà et qui a transformé beaucoup, beaucoup de monde simplement parce que c'était le début d'une grande aventure pour vous, sportive et alimentaire. Et je vous félicite si vous êtes en chemin ou si vous vous êtes transformé. Ça me fait plaisir d'avoir contribué à votre transformation. Si vous tombez sur cette vidéo, par hasard, je m'appelle Jessica Mellet. Je suis coach sportive, diplômée d'État depuis bientôt 20 ans. Et ma spécialité, c'est la transformation physique. On a transformé avec Alexandre, avec qui je partage cette chaîne YouTube, des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui ont perdu des kilos, énormément de kilos de gras. Et on ne reprend jamais le gras parce qu'on vous offre une méthode alimentaire qui est sans régime. On vous apprend à bien vous alimenter, on vous apprend à bien faire du sport sans vous blesser avec nous. Donc c'est pour vous, c'est sur la chaîne YouTube. Téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Si vous voulez les basiques pour avoir une bonne hygiène de vie, vous améliorez, démarrez dans votre transformation. Donc ces conseils, vous les avez dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le... en dessous, là c'est marqué description. Vous cliquez dessus, il y a un lien, ça s'appelle mes 10 conseils. Vous cliquez là-dessus, vous allez les recevoir par mail. Appliquez-les. Vous allez constater un changement rapidement. Des changements. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces conseils d'un coup. Vous les faites au fur et à mesure du temps. Vous vous habituez. Vous allez voir que votre vie va changer au fur et à mesure. Je ne dis pas que vous allez gagner au loto. Mais vous vous rendrez compte que vous vous sentirez mieux. Meilleur sommeil, plus en forme, plus d'énergie, plus envie de faire les choses et meilleure santé aussi. Notre HIIT aujourd'hui, il va faire 12 minutes. Il y a 4 exercices et 3 tours. On est sur un format 30 secondes de mouvement, 30 secondes de repos. Sur les 30 secondes de mouvement, je vous demanderai d'aller le plus vite, le plus haut possible et de ne surtout pas suivre mon rythme. Peut-être que je serai trop lente pour vous. Peut-être que je serai trop rapide. Ok ? Je ne peux pas connaître votre niveau à vous. Ce qui va déterminer l'efficacité de cet entraînement, c'est vous l'intensité que vous allez y mettre. Ayez pour repère que vous devez être essoufflé pendant la série et à la fin de la série. D'accord ? Vraiment, c'est important. Vous devez être essoufflé. Ça doit être fatigant. D'accord ? Voilà. Si c'est vraiment votre première séance, allez-y, piano, piano, si vous voulez vous méfier un peu. Mais les fois suivantes, allez-y. Si vous voulez chocrylographin, allez-y. Allez à fond. Ok ? Voilà les amis, vous ne nous blesserez pas. Sur ces exercices-là, on va s'échauffer ensemble. Je vais vous demander de vous lever. Vous devez avoir des baskets au pied. Mesdames, vous devez avoir une viracière, sinon les lolos vont blub, 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 blub. Vous devez avoir une bouteille d'eau avec vous parce qu'il faut boire. D'accord ? Pendant l'entraînement. Et levez-vous parce que je vais vous montrer les mouvements et il faut les faire. C'est ce qui va servir d'échauffement. Parce que si vous démarrez quand je mets le chrono et que vous êtes à froid, si je vous demande d'aller à fond, vous risquez de vous blesser. D'accord ? Donc c'est super important de faire l'échauffement. Vous n'êtes avec moi ? Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On se lève. On se lève, on se lève, on se lève. On est debout. Vous voyez ? On va faire un petit peu le place dans le salon. Vous voyez, j'ai eu des bébés, des petites jumelles. Elles ont actuellement deux mois et demi. Je suis en train de faire ma rééducation du périnée. Mon kiné a trouvé mon périnée formidable. Il m'a dit que je pouvais reprendre le sport sans problème. Et je l'ai même repris avant parce que je suis une vraie tête de bulle. Et que j'ai fait ma rééducation toute seule à la maison. Enfin, la rééducation par des mouvements. J'en suis à la sonde actuellement chez le kiné. Et ça se passe très très bien. Donc je suis très contente. Voilà, des jumelles. Et là, je m'attaque à la perte de gras. On y va ensemble. Et le premier exercice que l'on va faire, ça va être celui-ci. Regardez. Avec la pointe de pied, je touche le sol. Avec la pointe de pied, je me balance d'un côté et de l'autre. Je suis bien souple sur le genou. Faites avec moi. On est souple sur le genou. La souplesse, la flexion dans les genoux. Voilà. Ça va ? Il ne faut pas se prendre au sérieux. Non, je fais du sport. Tranquille. Vous voyez, j'ai les pointes de pied qui sont un peu comme ça dans l'extérieur. Comme un canard. Et je plie, je tends. Je plie, je tends. Je me bascule d'un côté et de l'autre. Et en fait, quand on se bascule comme ça, vous avez vu ? On sent. Mettez les mains sur les ventres. On sent. Travailler les actes de vidéo. Un petit peu. Eh oui, on le travaille. Mais il y a plein de choses comme ça où on ne se rend pas compte. Vous n'en faites pas. Au fur et à mesure, vous allez faire les séances. Vous allez vous découvrir des nouveaux muscles. Vous allez vous dire, mais j'ai un muscle là. Mais vous ne le saurez que le lendemain quand vous aurez des courbatures. Pas peur, pas peur. Les courbatures, c'est rien. C'est rien. Ça passe. OK ? Et ici, on va allonger les bras. Ça, c'est le premier exercice. Premier exercice. OK. Allez-y, marchez un petit peu. Faites comme ça. Marchez. Vous pouvez faire ça. Voilà, ça fait un petit peu l'échauffement aussi. Le deuxième exercice, c'est ça. Vous avez vos pieds écartés, largeur épaule. Les jambes un peu pliées. Les bras sont ouverts comme ça. Ça, c'est la position de départ. OK ? Vous allez vous pencher en avant comme ça, en gardant les jambes pliées. Et le dos, il doit être le plus plat possible. Vous allez ensuite allonger les bras devant. Imaginez que les bras doivent être à la hauteur du dos. Bon, si c'est là, c'est pas grave. On cherche à les monter le plus haut possible. OK ? On revient sur le côté. Et on remonte. D'accord ? Les jambes sont pliées, toujours. On se penche. On allonge les bras devant. On ouvre. On remonte. Bon, si la coordination n'est pas parfaite, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas. Ne vous dites pas que vous êtes nulle, que vous êtes chic. Ah, papapapapapap. On arrête de se juger. Tout va bien. On se laisse l'opportunité de progresser à son rythme. On est bien béant avec soi-même. Mais bien sûr. Tout à fait. OK. On relâche. Ça, c'est le deuxième exercice. Reprenez la petite marche. J'aime bien. Ouais, ouais, c'est beaucoup de style. Beaucoup de style. Beaucoup de style. On est dans la science sportive. Hé. Je veux que vous fassiez ça. Ça fait partie de l'échauffement. Je vais monter votre cœur. Parce qu'après, quand vous ferez du hit niveau intermédiaire, entre guillemets, je vous demanderai de courir sur place à l'échauffement. Mais oui, vous pourrez courir quand vous aurez perdu le poids, que vos genoux iront mieux, que le dos ira mieux. Parce que tout ça ira mieux. Parce que vous faites du sport régulièrement, et que vous changez votre alimentation. L'exercice suivant, d'ailleurs, c'est un petit peu inspiré, ça. On va se déplacer sur le côté. On se déplace un peu à droite. Et on se déplace un peu à gauche. Alors, il faudra faire le plus vite possible, et monter le plus haut les genoux possible, dans la mesure où vous vous sentez bien. D'accord ? C'est-à-dire pas de douleur, ni au dos, ni au genou, ni au ventre, ni nulle part d'ailleurs. Ok ? Donc, si vous vous sentez bien, allez-y, montez les genoux, déplacez-vous, sautez. Ok ? Bon. Ça, c'est le troisième exercice. Et le quatrième exercice, on va prendre un petit tapis ou une serviette, ou un coussin, c'est pour le confort des genoux. Pour le confort des genoux, on se met comme ça. Hop ! Les genoux sur le tapis, donc sur la serre, on se met à quatre pattes. Ça va, ça ? Prenez votre temps, hein ? Ok. Très bien. Si pour vous, c'est encore difficile de vous mettre à quatre pattes, c'est parce qu'il y a trop de poids. Il n'y a pas de problème, en fait. Vous avez une table basse, vous vous mettez sur la table basse, d'accord ? La table basse, elle est là. Ou la chaise. Une chaise qui est calée. D'accord ? Mais vous pouvez faire un mouvement si vous avez des difficultés ou vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous relever. Table basse, on met les mains dessus. D'accord ? Bon. Je vous montre l'option ici, un petit peu plus au-dessus, là. On va devoir lever un bras devant, l'autre bras devant, une jambe derrière, on repose au genou, l'autre jambe, on repose au genou. D'accord ? Allez-y, faites-le avec moi. Un bras devant, on allonge. L'autre bras. Ça, voilà, ce sont les promises du gainage. Ça, c'est ce qu'on va voir, par exemple, en tout premier, typiquement. Moi, c'est ce que j'ai fait après mon accouchement. C'est le genre de mouvement que j'ai fait allez, trois semaines après avoir accouché. Je faisais ça. Eh oui ! C'est vraiment du gainage tranquille. Ok ? Voilà, ça, c'est le quatrième exercice. Vous connaissez tous les exercices de cet entraînement. Et maintenant, on va pouvoir démarrer. Et avant de démarrer, on va boire une petite gorge d'eau. Ah, la bouteille d'eau, elle est où ? Elle n'est pas prête ? Allez-y, allez la remplir, vite fait. Pas de bouteille ? Prends un verre d'eau. Allez, allez, hop, on y va. On va faire 12 minutes d'entraînement et vous allez être fiers de vous. Vous allez vous épater. Et à la fin de cet entraînement, vous allez mettre un commentaire. Si ça s'est bien passé, si vous êtes fiers de vous. Ok ? Je vous mettrai un check. Ok. Ne vous dites pas j'essaye et tout. Non, on va au bout. 12 minutes. Ah, 12 minutes. Ok, c'est parti. Hop, je mets le chrono. Premier exercice. On va sur le côté ici. Très, très bien. On va le plus vite, le plus haut possible. On fait le mouvement le plus grand possible, le plus vite possible. Alors, si je veux aller vite, je veux vraiment aller comme ça. Mais si c'est trop dur parce qu'en fait, ça me fait mal au ventre. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, c'est comme ça. Si vous êtes archi-assoufflé parce que vous n'êtes pas habitué, quoi. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. Vous démarrez. Bravo. Eh bien, si c'est là, c'est là. Il n'y a pas de problème. 3, 2, 1. C'est tout. Relax. 30 secondes de repos. Je vais mettre le chrono un petit peu plus fort pour l'entendre. Ok. Ça va, ça ? Très, très bien. Vous voyez, quand on a du repos, on a du vrai repos. Ne vous asseyez pas. On ne s'assoit pas. On reste debout. Là, il nous reste 8 secondes. On va faire le deuxième exercice où on ouvre, on allonge les bras comme tout à l'heure. On a vu l'échauffement. c'est parti. On se penche. Je suis parti. Les bras fermés. Hop. La coordination, je ne l'ai plus. Voilà, il faut garder les bras ouverts en fait. On garde les bras ouverts. Ah ben moi aussi, la coordination, parfois, je suis loin d'être parfaite. Non ! Je suis loin d'être parfaite. On est tous pareils. Hop. Voilà, on plie les jambes. On garde les jambes pliées. On se penche en avant. On allonge. Là, vous travaillez le dos, les épaules, la posture. C'est top ce mouvement-là. Et c'est tout. Basta. Vous voyez, on peut bien le faire. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément aller le plus vite possible. Sinon, c'est un espèce de truc bizarre. C'est vraiment un exercice de posture. Prends du temps quand même de décomposer. La rapidité, mais pas non plus trop, trop, trop much. Un mouvement de posture, c'est parfait pour le niveau que l'on a actuellement. Prochain mouvement, c'est, vous savez, le petit déplacement sur le côté à droite, à gauche. On se met au bout, au bout du meuble. Let's go. La 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 la. Hop. On revient. On lève les genoux. Go, 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 go. C'est là. Et si, c'est plutôt ça. Eh bien, c'est très bien. Je veux que vous soyez soufflés. Serre-moi ce dente. Grandissez. Et si vous êtes là sur des petits sons, c'est parfait. C'est super. Bien sûr, vous pouvez faire les sauts si vous en avez envie. Si vous vous en sentez capable, allez-y. Ne vous freinez pas parce qu'on dit que... C'est tout. On rebère. 30 secondes. On souffle. Ça va ? Prochain exercice. On prend son tapis. Avant d'installer le tapis, on va prendre la récup. Pas une fois que le chrono, il est dehors. Moi aussi, j'ai déjà fait cette souci-là. Ce n'est pas très productif, en fait. On met les genoux au sol. Allez-y, installez-vous. Vous pouvez prévoir une chaise pour reposer les genoux si c'est nécessaire. Table basse ou au sol. Let's go ! On allonge un bras, puis l'autre, puis une jambe derrière, puis l'autre. Super. Un bras devant, l'autre. Cherchez à vous allonger à chaque fois, comme si vous voulez toucher un truc derrière avec le pied, comme si vous cherchez à toucher un truc devant avec la main. Très, très bien. Il reste 10 secondes. C'est bien ce que vous faites. C'est très, très bien. C'est très, très bien. OK. Bravo. On se relève. La chaise, le mur, un truc. On se relève. OK. Peut-être que vous êtes en train de faire la séance et que vous vous dites « C'est trop facile pour moi. » Mais je suis sûre que vous avez pensé à quelqu'un à qui ça ferait beaucoup de bien de faire cette séance. Eh bien, je vous donnerai de partager cette séance, de lui envoyer par mail, par WhatsApp, de le partager sur votre mail sur Facebook pour rendre service à ces personnes qui en ont besoin de se mettre au sport correctement. OK ? C'est top. Eh bien, ici, c'est reparti et on attaque le deuxième tour. On a déjà fait un tir de la séance. Mais ouais, c'est comme ça. Ça passe. Hop là ! En l'air ! En l'air, on y va ! Hey ! Hey, encore ! Hey ! Hey ! Je vous regarde ! Continuez ! Je vous regarde ! Continuez ! Encore ! Respirez, respirez ! Allez encore ! On y va ! C'est bien ce que vous faites ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, on y va ! Encore, encore, encore ! Deux, un ! C'est tout ! Marchez, récupérez ! Marchez, marchez ! Attrapez la bouteille d'eau ! Buvez un coup ! Buvez un coup ! Ne vous asseyez pas ! Non ! On boit ! 20 secondes de récup encore ! C'est très bien ce que vous faites ! On a chaud ! On a chaud ! On fait du sport ! Ne sous-estimez jamais un entraînement ! Et ne vous sous-estimez jamais vous, qui faites des exploits et des progrès chaque fois que vous faites une séance ! C'est parti ! Au revoir ! On se penche, on allonge, on ouvre, on remonte ! On se penche, on allonge, on ouvre, on remonte ! Oui ! Regardez mes jambes, elles sont toujours pliées ! Surtout quand je descends, on moustique ! Hop ! On allonge ! Hop ! Le dos, archi-plat ! Archi-plat ! Ça me rappelle une chanson ? Euh... Afrika ! Oui, c'est ça ! Ok ! On lâche ! Ha 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 ! Le dos, archi-plat ! Na 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 ! Tain, tain, tain ! Ouais, bon... Génération 81 ! On y va ! 15 secondes de récup encore, petit déplacement latéral ! Go on the right side ! Then return on the left side ! Ah, j'ai l'humain avec l'anglais ! On y va ! 3, 2, 1 ! C'est parti ! On lève les genoux ! Je pense que vous pouvez lever les genoux un peu plus haut et serrer les abdominaux ! Je me trompe ! Montez les genoux ! Hi-ha ! Let's go ! On y va, on se déplace ! On peut faire un peu plus de déplacement si vous sentez que vous faites monter votre cœur davantage comme ça ! Ou sinon, vous pouvez aller aussi comme ça ! C'est plus dur en fait ! Comme ça ! Go, go, go ! Et là, vous sentez que si votre brassière est de grossesse qualité ? Eh ben... Ça va ! Stop ! On arrête ! La brassière, si elle est trop grande, il faut la changer ! Soit vous la resserrez, soit vous en rachetez une autre ! Il faut que ça tienne le bazar, pour que ça tienne tout ! Très bien ! Quatrième exercice de ce deuxième tour, on prend son tapis, genou au sol ! Genou au sol, main au sol, let's go ! On allonge ! On allonge ! On allonge ! Derrière ! Derrière ! Et devant ! Hop ! Super ! Oui ! Encore ! Et devant ! Et devant ! Hop ! Hop ! Hop ! Allez ! Tac ! Oui ! Hop ! Hop ! Top ! Super ! Nickel ! Deuxième tour ! Check ! Venez là, venez là ! Double check ! Check ! Bravo ! Vous avez fait deux tours ! Essoufflez ! Mais moi aussi, je suis essoufflée ! Moi aussi, je fais du sport ! Et moi, je vous rappelle que je viens d'accoucher il y a deux mois ! Donc, c'est normal ! Et vous aussi, peu importe d'où est-ce qu'on vient ! Peu importe ! Qu'on se donne ! Voilà ! Ça fait ça ! C'est normal ! Troisième tour ! Tap side ! Premier mouvement ! Yahoo ! Allez ! Je veux voir plus d'énergie qu'au premier tour ! Plus de confiance en vous ! Parce que vous savez que vous maîtrisez ! Vous avez les mouvements ! Ça s'est bien passé au premier et au deuxième tour ! Là, vous donnez tout ! Vous arrachez tout ! Et dans trois minutes, c'est fini ! Dans quatre minutes, c'est fini ! On y va ! Hop ! Hop ! Hop ! Allez ! Hop ! On y va ! On en va ! Encore ! Go ! Et c'est tout ! Ça va ? Faites tout ça en engageant votre périnée ! Ici, là ! On remonte la maragette ! Prochain mouvement ! Si vous ne savez pas ce que c'est que le périnée ou comment le renforcer, vous tapez move your feet périnée ! Vous allez tomber sur mes vidéos ! Je vous explique tout ! Bras ouverts ! Ouais ! Petit large à l'épaule ! Chambre un peu pliée ! 3, 2, 1 ! Let's go ! Hop ! Tac ! Tac ! Et on ouvre ! Penchez ! En avant ! Regardez les bras ! Ils sont toujours à la hauteur du dos quand on allonge devant ! Et même quand on est en étoile ! Cliez vos jambes ! Je vois que vous tendez les jambes parfois ! Mais si vous avez les jambes tendues et que vous êtes un petit peu raides du dos, vous allez vous fermer la lombaire ! Et même si vous avez les jambes tendues et que vous êtes un petit peu raides derrière les cuisses, vous allez vous faire mal aux eschios ! Donc non ! C'est tout ! Ah, ça fait du bien ! On ouvre bien avec la cage thoracique, on est fiers comme un coq ! On se tient bien droit, ça fait du bien ! Top ! Petit déplacement latéraux ! Là, il ne faudra pas le faire avec les mains, il faudra le faire avec les pieds ! Dans 10 secondes, on y retourne ! Ok ! Attention ! Dans 3, 2, 1, c'est parti ! Petit déplacement sur la droite, on lève ses genoux et on revient en déplacement sur la gauche ! On lève, on lève, on lève, on lève ! Super ! Et encore d'un côté ! Allez, allez ! Plus haut, plus haut, plus haut ! Et de l'autre ! Et encore ! Et encore, et encore, et encore ! Allez, 10 secondes ! Après ça, il nous restera un dernier exercice et vous aurez terminé votre entraînement, vous pourrez être fiers de vous ! C'est tout ! On récupère ! Dernier exercice, les amis, à 4 pattes sur son tabl ou sa petite serviette ! Vous pourrez être fiers de vous ! Vous avez fait la bonne action ! Demain, vous prévoyez un autre entraînement ! Ok ? Demain ! Vous n'allez pas enchaîner les 10 aujourd'hui ! Non ! Un tous les jours, c'est bien ! Puis après, quand ce sera plus physique, vous espacerez, vous entrecouperez encore dans votre jour ! Ok ? Dans votre jour de récupération, je veux dire ! D'accord ? Donc, hop ! À chaque fois, on allonge un membre ! Hop ! C'est parti ! On y va ! On y va ! On y va ! Donc, quand vous aurez progressé, vous pourrez passer à un tous les deux jours ! D'accord ? Sauf si vous êtes capou, de chaos, pleine courbature ! Ok ! Hit, check ! Bravo à vous ! Bravo, 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 bravo ! Je n'ai parlé ici, donnez-moi un double check ! Donnez-moi un double check ! Yeah ! Mettez-moi en commentaire tout de suite ! Faites-le ! Mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo ! Dites-moi comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes fière de vous ? Est-ce que c'était trop facile ? Si c'était trop facile, vous n'oubliez pas ! Vous pensez à quelqu'un que vous connaissez, vous partagez pour cette personne qu'elle puisse se sentir mieux dans ses articulations, dans son corps, dans son énergie, son sommeil, tout ! C'est un tout ! D'accord ? Je compte sur vous pour ça ! Buvez un petit coup, on va faire un petit retour au calme ! Des petits étirements ! Soyez fiers de vous pour cette séance de 12 minutes ! Vous avez fait du sport pendant 12 minutes ! Grandissez ! Expirez ! Inspirez ! Vous grandissez ! Joignez les mains comme ça ! Soufflez ! Ok ! Vous attrapez quelque chose ! Une chaise ! Un meuble ! Prenez le pied ! Très bien ! Si c'est trop dur, vous pouvez coller le pied contre le mur, comme ça ! Si vous n'arrivez pas à l'attraper, parce que ça vous gêne ! Voilà ! L'autre côté ! Je suis super fière de vous ! On vient étirer l'épaule ici, on attrape le bras, comme ça par-dessus, on colle le bras contre la poitrine en baissant l'épaule ! L'autre côté ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Encore ! On grandit, on incline ! L'autre côté ! On secoue les bras, on enroule ses épaules, on vient enrouler la tête ! Pliez les jambes ! Secouez un petit peu les bras, bougez un peu les fesses droite à gauche, détendez-vous ! Déroulez le dos tranquillement en montant la tête en dernier, enroulez vos épaules ! Je vous félicite ! Applaudissez-vous ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez ne plus louper aucune vidéo ! Si vous abonnez la chaîne, vous recevrez une notification sur votre téléphone qui vous dira Hey ! Google Vidéo chez Bouillant Fit ! Un entraînement ! Ça peut être un entraînement comme ça de HIIT, du renforcement, des vidéos de conseils alimentaires, santé en général ! Ne loupez plus aucune vidéo ! Abonnez-vous à la chaîne ! C'est gratuit de s'abonner à YouTube ! Je vous fais plein de bisous ! A très vite ! Et n'oubliez pas ! On lâche rien ! Sous-titres par Jérémy gdzie ? 1 3 2 3 1 2 1 3 2 1 1 3